San Francisco et la Silicon Valley, la mecque des hautes technologies. Un rêve à portée de main pour cet ingénieur formé aux Etats-Unis. Mais parce que son visa d'étudiant expire, il va devoir rentrer chez lui en Inde, à moins qu'il ne soit sauvé par une solution inédite. Peut-être que je vais me retrouver sur un bateau ancré là-bas, au large de la Silicon Valley. Et ce bateau accueillera beaucoup de gens comme moi. Cet étudiant parle du projet Blue Seed. Sur ce complexe, pas besoin de visa pour travailler aux Etats-Unis, tout simplement parce qu'il est ancré dans les eaux internationales et placé sous pavillon des Bahamas. Une trouvaille née dans la tête de trois jeunes entrepreneurs, dont sept ingénieurs roumains. 1300 immigrés hautement qualifiés comme Vijay sont déjà candidats pour vivre sur cette technopole flottante qui résout le problème des frontières. Une fois que vous serez sur ce bateau et que vous y travaillerez, vous pourrez développer votre compagnie. Et comme la Silicon Valley est toute proche, vous n'aurez aucun mal à trouver des investisseurs. Blue Seed n'est pas une utopie. Même si sa date d'inodoration a été différée plusieurs fois, le projet intéresse plusieurs gros investisseurs. Ce complexe sera établi ici, au large de ses côtes, mais il met déjà en lumière la grande faiblesse des Etats-Unis, le manque alarmant d'étudiants formés dans les universités américaines et l'urgence à faire venir ici sur le territoire des étrangers hautement qualifiés. Ces deux ingénieurs français talentueux de la Silicon Valley ont eux aussi un problème de visa. Ils ont pourtant beaucoup de succès avec leur invention. Un boîtier qui permet aux employés d'une même société de partager des voitures sans utiliser leur clé. Avec leur badge d'employé, ils peuvent arriver, taper leur badge. La voiture va aller faire une demande au serveur, savoir si elle est disponible véritablement et s'allumer en blanche permettant à la personne de rentrer dedans et de la conduire. Mais faute de visa, l'un d'eux va peut-être devoir partir. Et puisque le fameux bateau n'est pas encore en service, pour leur entreprise, c'est l'impasse. Ça fait un an et demi qu'on se bat pour essayer de la faire décoller. Aujourd'hui, on a vraiment trouvé notre marché et le marché est très réceptif à ce qu'on fait. Du coup, ça serait vraiment très décevant de devoir quitter l'aventure au moment où ça décolle. Pour éviter ce départ des talents, les grands acteurs de la Silicon Valley demandent le doublement du quota de visa pour travailleurs qualifiés. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ce projet de complexe au large de San Francisco gagnera un peu plus de légitimité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...